Dans le modèle bancaire, il y a un lien entre l'identité de l'utilisateur et les transactions, mais les transactions ne sont pas publiques. Sur Bitcoin, les transactions sont publiques. Quelque chose qui va lier à un moment donné ce groupement de transactions, d'actions on-chain, avec une information sur une identité de quelqu'un dans la vie réelle. L'analyste, il connaît une information dans le passé et il veut analyser où c'est allé dans le présent. C'est ce qu'on appelle l'analyste prospectif, pour se défendre face à ça. Un peu comme l'or, on n'a pas envie de dire qu'on a un lingot d'or dans notre cave, donc on n'a pas envie de diffuser partout sur Internet qu'on a des bitcoins. Je donne du cash, tu me donnes des bitcoins en échange. Il y a quand même une forme d'identification des clés, parce que tu es capable d'associer mon visage, toi, à mes clés on-chain, donc il y a quand même une forme d'identification. J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur bitcoin, comme je l'ai fait il y a plusieurs années, notamment avec les livres de Save Dinamus, comme l'étalon bitcoin ou l'étalon fiat. Et ça tombe bien, parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network, la maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout, ils éditent également des livres d'auteurs français, comme Pierre Noisa, avec son livre L'énergie, La face cachée de la monnaie, ou l'excellent L'élégance de bitcoin de Ludovic Lars, que je vous recommande absolument. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez à acheter vos premiers livres sur bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté, ou continuez vos apprentissages avec les livres de consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui dans votre entourage. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même offert des livres consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir bitcoin. Parce que je savais que tout simplement, je ne serais pas capable d'expliquer bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique. C'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission, ça permet de soutenir la chaîne. Et si vous l'utilisez avec le code HOWTOBITCOIN, vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à Consciensus de nous faire confiance et moi, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur HowToBitcoin, le média qui parle de bitcoin only. Aujourd'hui, je suis avec Loïc. Je suis super content de te recevoir. Merci beaucoup de nous avoir invité. Oui, on va parler aujourd'hui de bitcoin, mais précisément plutôt de privacy, qui est un sujet qui te tient à cœur, qui nous tient à cœur et qui n'est pas forcément toujours développé. Donc, on va parler de privacy, de CoinJoin et de tout ce qui touche un petit peu à la vie privée en général, notamment sur bitcoin. Oui. Je vais te présenter rapidement. Tu me dis si j'oublie quelque chose. Donc, tu es Loïc. Tu as écrit. Alors moi, j'aime bien commencer par ça pour te décrire. C'est d'ailleurs comme ça, dès que je parle de toi à quelqu'un. C'est les deux PDF que tu as écrits sur bitcoin, qui sont pour moi les meilleures introductions techniques au sujet, sans avoir besoin d'acheter un bouquin de 500 pages, ou même Mastering Bitcoin, qui expliquent vraiment presque de A à Z le fonctionnement théorique de bitcoin du point de vue des portefeuilles, comment fonctionne une adresse en général. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'on peut skip la partie mat, qui est un peu tricky. Et on comprend un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière, sans pour autant avoir à lire du code et à se plonger dedans. Donc, tu as écrit deux PDF sur ton blog. On mettra les liens en description de ton blog, qui s'appelle Pendule. Tu écris des articles pour Bitstack, qui sont incroyables, qu'on lit beaucoup et qui sont d'une accessibilité assez rare dans l'écosystème. Même nous, on essaie d'écrire des articles techniques des fois, mais c'est pas fou. Donc, allez lire ces articles sur Bitstack, qui sont vraiment bien. Et sur ton blog, tu références plein de trucs. D'ailleurs, en fait, tes ressources font partie d'une base de données de ressources qu'on est en train de faire. Alors, justement, au lieu de mettre tous les liens, on a mis juste ton blog, parce qu'on recommande tout. Donc, allez voir ça. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, si le contenu vous plaît. C'est le meilleur moyen de nous remercier. Le like, le commentaire, vous connaissez. Au-delà de ça, tu es un bitcoiner assez aguerri. Tu es focus sur la tech, principalement. Et du coup, qu'est-ce que je ne sais pas de toi, à part ça ? Non, c'est ça, tu m'as très bien présenté. Là, actuellement aussi, je travaille aussi sur Plan B Network. Plan B.network, la continuité du projet de Découv'Bitcoin de Roxy. On a pas mal d'articles techniques également sur leur site web. Des articles d'ailleurs sur la privacy qu'on a sorti récemment. Et voilà. Tu as créé une formation chez eux. D'ailleurs, il y a deux formations, Bitcoin 101. Alors, Bitcoin 101, ça, c'est Roxy. C'est Roxy qui l'a fait. Moi, j'avais fait Crypto 301. C'est une formation, une adaptation en fait de mes deux e-books dont tu as parlé, des deux PDF, mais en version vidéo, un petit peu expliquée avec des tableaux, tout ça. C'est une formation sur les primitifs cryptographiques qui sont utilisés sur Bitcoin et sur la construction des portefeuilles. Ok. Et des portefeuilles HD. Et là, je suis en train d'en faire une autre pour tout te dire actuellement, pour Plan B également sur la privacy dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai le sujet qui est un peu frais. Super. Moi, le premier sujet dont je voulais parler, tu nous expliques, histoire qu'on reste pour l'instant vraiment au niveau, la confidentialité sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'elle apporte par rapport à une confidentialité qu'on n'a pas en fait chez une banque ? C'est quoi la différence entre les deux ? Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Bitcoin, on est obligé d'avoir le registre public des transactions qui est publié. Chaque transaction, elle est diffusée au nœud. Tout le monde y a accès publiquement. Tout le monde peut les consulter. Donc, il n'y a pas de privacy au niveau des transactions sur Bitcoin. Donc, c'est en ça que le modèle de confidentialité de Bitcoin est différent du modèle bancaire. Dans le modèle bancaire, on a notre identité qui est liée au compte bancaire. On fait nos transactions, mais notre voisin, par exemple, n'a pas accès à nos transactions sur notre compte bancaire. Il n'y a que le banquier, a priori, qui a accès à ces informations. Donc, en fait, dans le modèle bancaire, il y a un lien entre l'identité de l'utilisateur et les transactions. Mais les transactions ne sont pas publiques. Sur Bitcoin, les transactions sont publiques. Ça, on est obligé. C'est ce que dit Satoshi Nakamoto dans le white paper, la fameuse phrase de le seul moyen de confirmer l'absence d'une transaction et d'être au courant de toutes les transactions. C'est-à-dire pour éviter la double dépense, on publie toutes les transactions. Et comme ça, on peut vérifier que cette pièce-là qui est dépensée dans cette transaction, elle n'a pas déjà été dépensée pour une autre transaction. Et donc, il n'y a pas de double dépense au niveau du système. Donc, on est obligé de publier sur Bitcoin les transactions. Les transactions sont publiques. En revanche, le modèle de confidentialité sur Bitcoin, tel que décrit par Satoshi Nakamoto dans la partie privacy du white paper, l'idée, c'est de couper le flux d'informations entre les transactions et l'identité de l'utilisateur. Donc, ça, on dit souvent que Bitcoin, c'est pseudonyme. C'est-à-dire qu'on voit les transactions, on peut voir toutes les transactions, mais on ne sait pas qui, a priori, on ne sait pas qui est derrière. On voit juste des clés publiques, des adresses de réception. Mais a priori, on ne peut pas faire de lien avec l'identité de l'utilisateur. Donc, ça, c'est le modèle de confidentialité de base tel qu'imaginé par Satoshi Nakamoto. Et voilà. OK, c'est une explication, ma foi, qui est intéressante. Peut-être faire un petit point. On va parler de Monero. Quelle est la différence, du coup, pour ceux qui nous regardent, entre le modèle de confidentialité de Bitcoin et de Monero ? Parce que c'est souvent, en tout cas, un alt, le seul alt, d'ailleurs, qui fait plutôt sens. C'est un autre sujet et dont on entend souvent parler. Et justement, pour ces attributs de privacy, du coup, est-ce que tu peux rapidement nous décrire la différence entre Bitcoin et Monero de ce point de vue-là ? Alors, Monero, je connais très peu. Mais c'est vrai que, pour le coup, sur Monero, il y a une confidentialité au niveau des transactions qu'on n'a pas sur Bitcoin. Mais alors, sur Bitcoin, justement, on va en parler après. On a d'autres techniques qui nous permettent de gagner en confidentialité, justement, au niveau des transactions. Parce qu'aujourd'hui, le modèle de confidentialité de Bitcoin, tel qu'imaginé par Satoshi Nakamoto, il est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'événements dans la vie qui font qu'on peut faire un lien entre une activité on-chain et une identité. Que ce soit une identité pure et dure, c'est-à-dire nom, prénom, via tout ce qui est KYC, par exemple. Ça peut être aussi, tout simplement, le visage de l'utilisateur. Si on fait une transaction, nous deux, tu peux faire, imaginons, tu ne me connais pas, tu pourras faire un lien entre une activité on-chain et mon visage, éventuellement. Ce qui est une phase de mon identité. Donc, c'est très difficile, en fait, de maintenir, d'utiliser uniquement le modèle de confidentialité de base. Parce qu'il y a forcément des liens entre l'identité de l'utilisateur à un moment. Du moment qu'il utilise Bitcoin, il va faire des liens plus ou moins grands. Évidemment, si on fait juste une transaction de P2P, ça sera, tu vois, juste mon visage. C'est beaucoup moins de liens que quelqu'un qui aurait accès à un KYC avec un lien avec des transactions. Est-ce que par rapport à ça, du coup, pour que vraiment tout le monde puisse se projeter, nous donner l'exemple type de comment, on va prendre vraiment l'exemple basique. J'achète un Bitcoin sur Coinbase ou Binance. Comment est-ce que derrière, jusqu'à la chaîne, on peut m'identifier ? Quel est le processus de façon à dire ? Alors, si les Bitcoins ne sont pas sortis de l'exchange, il n'y a pas de confidentialité. Voilà, ce n'est pas Bitcoin, de toute façon. Si on les sort vers un portefeuille externe, Binance est en capacité de faire un lien entre le KYC, donc l'utilisateur, et la transaction. Et après, il va être peut-être possible de suivre le parcours de cette pièce, de suivre les différentes transactions qu'a fait l'utilisateur et éventuellement de regrouper des informations. En fait, le KYC, en analyse de chaîne, on appelle ça un point d'entrée. C'est ce qui permet de faire un lien entre un groupe d'activités on-chain, un cluster d'adresses ou même juste une transaction, et l'identité d'une personne dans la vie réelle. Par rapport à ce que tu viens de me dire, justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fait cette analyse on-chain ? Comment est-ce qu'on traque ? Comment est-ce qu'on suit ces transactions ? Vous expliquez comment ça se passe concrètement ? Oui. L'analyse de chaîne, c'est un domaine en soi. Il y a plein de choses à apprendre sur l'analyse de chaîne, sur comment des sociétés comme Chainalysis, qui est la plus connue, ou d'autres font de l'analyse de chaîne. Mais ils utilisent en fait des patterns de transactions et des métriques aussi pour reconnaître en fait des caractéristiques sur des transactions in-chain, et savoir, à partir de ces caractéristiques, il y a une interprétation probable, c'est-à-dire on va dire vraisemblablement, ça va être ce résultat cette transaction. Donc les plus connus en termes de métriques, c'est aussi les plus utilisés encore aujourd'hui, ce sont deux métriques qui avaient été découvertes par Satoshi Nakamoto, alors même que Bitcoin n'avait pas encore été lancé, parce qu'il les décrit dans le white paper de Bitcoin, dans la partie sur la privacy. C'est l'adresse reuse, la réutilisation d'adresses, donc ça c'est très connu dans l'écosystème Bitcoin, qu'il ne faut pas réutiliser deux fois une même adresse de réception, parce que quand on a une même adresse qui est réutilisée deux fois, mais on sait que les deux pièces qui viennent vers cette adresse, vraisemblablement elles appartiennent à la même personne, puisque c'est la même adresse de réception. Et la seconde métrique qui avait été découverte par Satoshi Nakamoto dès le début, en fait, dès qu'elle a sorti le white paper, c'est la CIOH, Common Input Ownership Heuristic, donc en français on pourrait dire heuristique de propriété commune des entrées d'une transaction. Pour expliquer rapidement, dans une transaction Bitcoin, il y a les inputs, les entrées, c'est les pièces que l'on consomme pour satisfaire les sorties, pour satisfaire le paiement, et après on a les sorties, c'est justement les destinations, c'est où vont les pièces, quelles sont les nouvelles pièces créées. Et en fait, quand on utilise plusieurs pièces différentes en entrée d'une transaction, on peut interpréter en analyse de chaîne que vraisemblablement toutes ces pièces appartiennent à la même personne. Voilà, ça c'est une métrique également. Quand on le voit sur une transaction Unchain, on peut se dire, ah ben, toutes ces pièces, elles appartenaient à la même personne, et donc ça nous permet de regrouper comme ça plusieurs transactions. Donc il y a ces deux métriques. Peut-être que je peux prendre un exemple pour comprendre un peu mieux la CIUH. Typiquement, tout à l'heure, tu parlais de fonds qui sortent d'un exchange qui sont KYC. Donc imaginons que tu retires un million de satoshis de là. Et en parallèle, moi je t'ai fait un don pour tes activités de vidéo et tout ça. Je t'ai fait un don de 50 000 sats sur une autre adresse de réception, c'est deux adresses différentes. Donc a priori, on ne peut pas faire de lien entre ces deux adresses. Et toi, par la suite, tu veux t'acheter un, je ne sais pas, un ordinateur qui vaut un million de satoshis, un million 50 000 sats. Bon, un million 50 000 sats, le premier UTXO d'un million que tu as sorti de l'exchange, il n'est pas suffisant pour satisfaire la dépense. Et donc tu vas être obligé d'utiliser les deux UTXO pour satisfaire la dépense qui est supérieure à la valeur de ces UTXO. Donc tu vas les mettre, les deux en entrée de la transaction, pour satisfaire le paiement de ton ordinateur en sortie qui est à un million 50 000 sats. Là, le problème, c'est qu'à la fois Binance et moi, on a gagné des informations. Moi, je t'avais envoyé seulement 50 000 sats. Maintenant, je suis au courant que le 1 million qui était à côté, il t'appartient. Donc peut-être que je pensais que tu n'avais pas beaucoup de bitcoin et tout. Maintenant, en fait, je sais que tu en as beaucoup plus. Tu as fait un don à un mec blindé. Voilà, déjà, ça, ça peut être une information, déjà, pour n'importe qui, ça peut être un problème. Le fait de savoir plus que tu as ton portefeuille qui est plus gros. Du côté de Binance, inversement, ils savent que l'UTXO que je t'ai envoyé, il t'appartient aussi. Alors que c'était un UTXO qui était en P2P, qui n'était pas forcément lié à ton KYC sur, j'ai dit Binance, mais n'importe quel autre exchange. Donc ça, c'est le problème de la CIOH. Ça, c'est les deux principales métriques en analyse de chaîne qui sont encore utilisées aujourd'hui par les sociétés d'analyse de chaîne pour faire justement comme ça, pour regrouper des activités on-chain, les associer à une entité unique, c'est-à-dire un utilisateur, une entreprise. Et après, le but, ça va être de trouver aussi en analyse de chaîne un point d'entrée, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui va lier à un moment donné ce groupement de transactions d'actions on-chain avec une information sur une identité de quelqu'un dans la vie réelle. Et là, quand on arrive à faire ça, on a toutes les infos sur l'utilisateur. En fait, il y a plein d'autres métriques qui sont utilisées en analyse de chaîne. Tout à l'heure, j'ai parlé des patterns de transactions, c'est-à-dire les modèles de transactions. En fait, quand on voit une transaction comme ça, juste en regardant le nombre d'inputs et d'outputs, sans regarder plus de détails, on va pouvoir extraire des informations de cette transaction. Typiquement, s'il y a une transaction, je vois une transaction on-chain avec un seul input, un seul output. Ça, c'est le pattern du balayage, on appelle ça sweep en anglais. Et en fait, ce pattern, on peut l'interpréter comme il n'y a pas eu de changement de propriétaire dans la pièce, malgré qu'il y ait eu une transaction. C'est quelqu'un qui s'est fait un autotransfert. Parce qu'on part du principe que si j'avais fait une transaction à quelqu'un, à moins de vraiment lui transférer l'exacte montant d'une UTXO. Parce qu'alors, petite parenthèse, si vous voulez vous renseigner sur les UTXO, on a fait une vidéo sur le sujet. Tu as fait des articles dessus, on vous mettra les liens dans la description histoire de ne pas commencer à tout expliquer. Mais du coup, une UTXO, si on a une UTXO de 1 BTC et que je veux t'envoyer 0,8, je vais devoir t'envoyer une UTXO de 0,8 et créer une UTXO de change de 0,2. Donc, ça va faire deux UTXO. Et donc, dans le cas que tu décris, envoyer vraiment exactement une UTXO à quelqu'un, ça tient presque du miracle. On aura toujours à un moment une petite différence. Et il y aura donc deux UTXO avec l'UTXO de change. Exactement. C'est intéressant que tu parles du fait que ce soit rare, presque impossible de te parler de miracle. Parce que justement, en analyse de chaîne, en fait, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on a vu. Oui, c'est ça, c'est probabiliste. Voilà. Oui, on parle de vraisemblabilité. C'est vraisemblable. Vraisemblablement, il s'est passé ça. Et en agglomérant tout ça, en faisant un, comment dire, en utilisant plusieurs informations, par exemple, là, on a parlé de pattern, mais peut-être qu'après, je vais avoir d'autres métriques qui vont s'ajouter et qui vont me permettre de confirmer mon hypothèse que j'avais avec le pattern. Par exemple, si sur cette transaction, où on a un input, un output, je me dis, bon, potentiellement, c'est resté le même utilisateur. Si c'est moi qui t'ai envoyé, par exemple, ici, je sais qu'en fait, tu es encore en possession de ces fonds ici. Je pense. C'est une hypothèse. Qui est vraisemblable. Après, je peux utiliser d'autres métriques. Typiquement, si je regarde un petit peu les scripts, je vois qu'en input, c'est du taproot. En output, c'est encore du taproot. Donc, je me dis, ça, c'est un indice supplémentaire. Ça veut dire que potentiellement, c'est le même portefeuille ou le même utilisateur. Je peux avoir encore d'autres indices qui vont venir s'accumuler pour confirmer le fait que ce soit bien un autotransfert. C'est via le croisement de plusieurs métriques qu'on peut confirmer. Mais c'est vrai que déjà, pour en revenir à ce que tu disais initialement, déjà, le transfert d'une UTXO, tu peux te dire, d'un point de vue probabiliste, ça a quand même la tête d'un transfert à une seule personne. Voilà, d'un autotransfert. Et puis, si alors là, tu le confieres avec d'autres trucs. Ouais. Et après, il y a plein d'autres patterns qui existent. Il y a, bon, si on a un seul input et deux outputs, on sait que c'est probablement un paiement simple. Et donc, on sait que l'utilisateur qui était en input, il va avoir un output qui est encore à lui, en sortie, c'est-à-dire l'output de change, et un output qui va partir vers un autre utilisateur, une autre entité. Et il y a plein de patterns comme ça qui existent. Il y a notamment le pattern de la consolidation. Il y a le pattern du paiement groupé. Le paiement groupé, c'est quand on a un seul input et plein d'outputs. Donc, ça va généralement être ce qui sort dans l'exchange. Exactement. Ça révèle une grosse activité économique. On sait que derrière cette transaction, il va y avoir un exchange ou quelque chose de ce style avec une grosse activité économique qui fait… Voilà. Et on sait que, justement, dans les outputs, là, on peut analyser, on peut se dire, il y a peut-être un output de change. Et après, chaque output va vers un utilisateur de l'exchange ou une entité partenaire. Et alors, après, ça, c'est les patterns. C'est quand on regarde vraiment de haut la transaction avec uniquement le nombre d'inputs et d'outputs. Après, il y a aussi toutes les métriques de transaction. On va regarder plus spécifiquement qu'est-ce qui se passe au niveau de la transaction. Il y a la CIOH dont on a parlé tout à l'heure. Il y a l'adresse reuse. Il y en a plein des différentes comme ça. Après, on… Voilà. Bon, je ne vais pas toutes les citer. Oui, on ne peut pas toutes les citer, mais c'est vrai qu'il y en aura pas qu'il y a. Et puis, de toute façon, pour ceux qui voudront aller plus loin sur ce sujet, je suppose que tu en parles dans la formation avec DB. Oui, c'est ça. La formation que je vais sortir. Et j'avais aussi fait un article là-dessus. Pour faire cet article, j'avais utilisé la série d'articles de Samurai Wallet, Understand Bitcoin Privacy. Ils avaient fait une série de quatre articles ultra complets où ils expliquaient tout ça, tous les risques. Voilà. Moi, j'ai essayé de le mettre un petit peu en forme en français. Ok. On va mettre les liens pour ceux qui veulent aller plus loin. Du coup, par rapport à tout ça, on comprend bien que si on veut préserver sa confidentialité, c'est pas natif. Il faut mettre en place des activités. Et avant de se concentrer là-dessus, moi, j'aimerais te poser une question qui est presque plus philosophique. C'est cette question qui revient tout le temps, qui est un peu débile, mais à laquelle c'est assez dur de répondre. C'est si je n'ai rien à cacher. Faire des transactions, voilà, moi, je n'ai rien à cacher, je suis un citoyen honnête. Pourquoi est-ce que je dois inclure de la privacy ? Pourquoi est-ce que je dois me soucier de ma confidentialité si je n'ai rien à cacher ? Tout simplement parce que c'est un risque pour ta sécurité personnelle. J'avais donné l'exemple tout à l'heure, je te fais un don de 50 000 sats. Et après, je vois que toi, tu consolides sans prendre de précautions, sans faire de coinjoins. Tu consolides directement avec, je ne sais pas moi, un utile EXO de 50 BTC. Eh bien là, je suis au courant que tu es en possession de 50 BTC. Et potentiellement, si je suis malveillant, je vais pas me faire un don, tu vas mettre un flingue sur la tente. Dans le meilleur des cas, je vais essayer peut-être de faire un petit phishing pour essayer de te le voler gentiment. Dans le pire des cas, le mec, s'il est un peu taré, il peut venir chez toi. Donc, c'est aussi la confidentialité, ça rentre dans la stratégie de sécurisation de ces BTC aussi. Parce que contrairement aux comptes bancaires, si je t'envoie un virement de 50 euros, derrière, tu les utilises. Je ne sais pas combien il y a sur ton compte bancaire. Donc, c'est un risque supplémentaire sur BTC, le fait que ce soit public. Par rapport à ça, il y a un point aussi, moi, qui me semble important. On en discutait hier avec Ludovic Lars. C'est aussi du point de vue de l'État. Aujourd'hui, peut-être que me faire un don de 50 000 SAT, c'est OK, du point de vue de la législation, du pouvoir en place. Donc, tu n'as pas besoin de le cacher aujourd'hui. Mais peut-être que demain, ce sera illégal ou ce sera soumis à l'impôt. Et qu'en fait, sur ces 50 000, il faudra verser 25 000 à l'État parce que le prochain gouvernement leur a décidé ainsi. Et donc, en fait, c'est une stratégie en prévision pour te préserver d'un futur autoritaire ou que sais-je. Oui, aussi, bien sûr. Et encore une fois, ça rentre dans l'exemple que tu donnes, dans la stratégie de sécurisation globale. La sécurisation de ces Bitcoins, ce n'est pas uniquement prendre un hardware wallet, bien noter sa phrase, mettre une passphrase. OK, mais il y a aussi tout l'aspect confidentialité qui rentre dans cette stratégie de sécurisation. C'est vrai qu'on a tendance souvent à distinguer. Et même nous, par exemple, quand on teste des hardware wallet, on va distinguer la sécurité de la privacy. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que la privacy, c'est la sécurité. Ce n'est pas un truc en plus dont on peut se soucier si on a des trucs à cacher ou pas. En fait, ça fait partie de la sécurité. C'est une composante intégrante. C'est important de le comprendre parce que même nous, on fait la bêtise de ne pas assez en parler. Donc là, je pense qu'au moins, c'est assez visible. Et du coup, pour préserver cette confidentialité, est-ce que tu peux nous parler, je pense, de l'outil le plus connu, en tout cas sur Bitcoin, qui est les CoinJoin. Pourquoi ? Comment ? Oui, alors c'est vrai qu'il existe plein d'outils différents sur Bitcoin avec tous des objectifs différents. Il y a plein, plein, plein d'outils. Ils n'ont pas tous le même impact. Mais c'est vrai qu'un des plus populaires et des plus utiles, c'est le CoinJoin. L'idée du CoinJoin, c'est de faire une transaction collaborative avec des montants similaires en input, modulo les frais de transaction, bien sûr, et en output, d'avoir tous exactement le même montant. Et l'idée, c'est que l'analyste de chaîne, quand il va arriver sur cette transaction CoinJoin, par exemple, s'il connaît un des utilisateurs qui arrive en input, il ne sera pas capable de le lier avec certitude, avec un output spécifique. Et donc, il ne pourra pas perpétuer son traçage. On peut tout à fait faire un CoinJoin manuellement. Comme tu le dis, nous trois, on peut faire un CoinJoin ensemble. Si on dit qu'on fait un CoinJoin de 200 000 SAT, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire la transaction, on va égaliser nos utiles EXO pour qu'ils soient tous à 200 000 SAT, plus un petit peu pour les frais de transaction, les frais de minage. Et ensuite, en output, on va construire cette transaction, on va mettre nos utiles EXO en entrée, chacun signé. Et en sortie, on va avoir chacun une adresse avec 200 000 SAT. Et l'avantage de ça, du coup ? L'avantage de ça, c'est que ça coupe le traçage. C'est-à-dire, quelqu'un qui savait, par exemple, que toi, tu avais cette pièce de 200 000 SAT en entrée, en sortie, il ne saura pas dire laquelle des trois, si c'est bien fait, évidemment, laquelle des trois t'appartient. Et donc, ça fait du déni plausible. Et bon, il faut imaginer qu'on peut faire ça à 10, 20, 30 personnes. Voilà, c'est ça. Là, l'exemple qu'on donne, c'est de faire un CoinJoin manuellement. Là, avec le temps, avec l'évolution, il y a eu des coordinateurs de CoinJoin qui se sont mis en place, des implémentations de CoinJoin, notamment Whirlpool et Wabi-Zabi. Il y a aussi JoinMarket. Et en fait, l'idée de ces coordinateurs de CoinJoin, c'est de dire, on va mettre en relation les personnes qui veulent faire du CoinJoin, parce qu'en fait, si on mixe toujours nous trois ensemble, ce n'est pas top. On aura un annoncet, un ensemble d'anonymat de trois, ce qui n'est pas top. Alors que sur Whirlpool, par exemple, on peut atteindre des annoncets facilement à 30 000, 40 000. Donc, c'est-à-dire que notre pièce est cachée dans un groupe indifférenciable de 30 000, 40 000 pièces, si on la laisse à un moment dans les pools. Et surtout qu'en plus, nous trois, si on le fait dans la même pièce, c'est facile de venir nous voir tous les trois et de dire, bon, qui a fait quoi ? Alors que si tu le fais avec un mec, enfin des personnes qui ne se connaissent pas et partout dans le monde, ça commence à devenir compliqué d'aller voir chacun pour lui poser la question. Et donc, ça permet de casser le traçage à la fois du passé vers le présent. C'est l'exemple qu'on a donné, c'est-à-dire toi, par exemple, s'il y avait une personne qui t'observait, un analyste qui t'observait, qui savait que tu avais cette pièce en entrée de notre conjoin, en sortie, il ne doit pas être capable de le savoir. Voilà, parce qu'ils sont tous de même montant, donc ça va partir trois chemins différents, il ne saura pas celle qu'elle a priori. Ça, c'est la confidentialité du passé vers le présent. C'est-à-dire l'analyste, il connaît une information dans le passé et il veut analyser où c'est allé dans le présent. C'est ce qu'on appelle l'annoncement prospectif, pour se défendre face à ça. Et ensuite, il y a une autre notion qui est un peu moins connue, c'est les analyses présentes vers passées. C'est-à-dire l'analyste connaît ta pièce en sortie et il aimerait savoir d'où elle vient cette pièce, la source. Et inversement, le conjoin, ça permet aussi que quand on connaît un des outputs à qui il appartient, on n'est pas capable de savoir au niveau des inputs, au niveau de la source, quelle est la source. Pour calculer notre anonymat face à ça, c'est ce qu'on appelle l'annoncement rétrospectif, en anglais, le backward annoncement. Par rapport à ça, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais comme solution ? Tu as dit qu'il en existait beaucoup. Quelqu'un qui veut vraiment anonymiser ses transactions, qu'il ait quelque chose à se reprocher ou pas, on s'en fout. Mais quelqu'un qui, par exemple, je te prends l'exemple toujours classique, j'ai acheté mes BTC sur une plateforme KYC, je les ai retirés sur un hardware wallet. Je n'ai pas forcément fait de l'adresse reuse, mais mes UTXO sont KYC. Vraiment, là, on va commencer par le niveau 1. Selon toi, quelle est la meilleure solution, déjà, pour avoir une bonne entrée en matière ? Il y a plusieurs choses. Déjà, le KYC, ce n'est pas qu'un problème de traçage. Par exemple, si tu as des BTC KYC, si tu fais du coin join, déjà, il faut faire très attention en faisant ça parce qu'en fonction de l'entité qui est à la base, ils vont potentiellement vous signaler comme activité suspecte. Après, vous pouvez vous prendre des contrôles. Donc, en général, il faut faire plusieurs transactions avant de faire du coin join pour essayer d'écarter un petit peu l'entité régulée du moment où on va faire du coin join parce que c'est criminalisé aujourd'hui, le coin join. Oui, tout en ce moment. Voilà. Et le KYC, ça pose aussi d'autres problèmes. Il n'y a pas uniquement le traçage. Ça pose aussi d'autres soucis, notamment en termes de données personnelles. Et ça, dans tous les cas, le coin join ne permettra pas de résoudre cela. Oui, si tu as rempli ton KYC sur Binance, tu peux faire des coins joins à l'infini. Tu as donné ton identité à Binance. Voilà. En fait, il y a deux choses. Il y a plusieurs risques avec le KYC. Je ne dis pas si ce sont des risques qui doivent être pris ou non. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a trois risques au niveau du KYC principalement. Il y a le risque de traçage dont on a parlé où ça, en fait, c'est très simple. Il suffit de faire des coins joins pour casser ce traçage et faire en sorte que l'entité qui connaît notre identité ne puisse pas remonter jusqu'à nos transactions. Et après, il y a d'autres risques en termes de données personnelles. Ça, ce n'est pas que lié au KYC. C'est lié à n'importe quel site sur lequel on va mettre notre identité. C'est le risque de fuite de données. On l'a vu quand il y a eu un géant du hardware wallet il y a quelques années où ça a fuité. En l'occurrence, ce n'était pas lié au KYC, c'était lié à son e-commerce. C'est toujours embêtant dans ce genre de cas parce que ça fait un lien entre notre identité personnelle et une... Il y a notre identité qui fuite, mais par rapport à d'autres sites plus classiques comme Amazon ou quoi, où il peut y avoir aussi des fuites de bases de données, là, c'est en lien avec une activité sur Bitcoin. Et on sait que Bitcoin, ça peut attirer les... Voilà, c'est un peu comme l'or. On n'a pas envie de dire qu'on a un lingot d'or dans notre cave, donc on n'a pas envie de diffuser partout sur Internet qu'on a des Bitcoins. Et il y a aussi un risque qui est lié au fait qu'on peut savoir, en fait, que tu as acheté du Bitcoin à un moment donné. Chose qui n'existe pas en paire à paire. Mais bref, ça, c'est pour le KYC qui est un petit peu quelque chose à part en analyse de chaîne. Et après, pour tout ce qui est bonne pratique en termes de privacy, la première, évidemment, c'est de ne pas faire d'adresse reuse. Ça, c'est la base de la base. À chaque fois qu'on reçoit un paiement vers notre portefeuille, on utilise une nouvelle adresse de réception. Maintenant, tous les logiciels de portefeuille le font automatiquement. C'est facile. On clique sur recevoir. Ça nous génère une adresse de réception vierge. Donc, très important, très important parce que là, la réutilisation d'adresses, ça casse vraiment toute confidentialité sur Bitcoin. C'est terrible. Donc, il faut vraiment faire attention. On utilise une adresse de réception différente à chaque fois qu'on reçoit un paiement. Et ensuite, en bonne pratique, il va falloir essayer d'éviter toutes les métriques, tous les patterns, d'essayer soit de les tromper, soit de ne pas rentrer dedans. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, on a parlé de la CIOH. Eh bien, il faut éviter de faire des transactions avec beaucoup d'inputs qui nous appartiennent parce qu'on sait qu'à cause de la CIOH, on va pouvoir faire un lien. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, si on veut préserver sa confidentialité sur Bitcoin, d'étudier ce qui est fait en analyse de chaîne. C'est un petit peu comme en cryptographie, tous les bons cryptographes, ce sont aussi des bons cryptanalystes. C'est-à-dire, c'est des mecs, ils savent comment péter les précédents algorithmes et ils travaillent là-dessus pour faire les nouveaux algorithmes qui sont sécurisés. Donc, c'est pour ça aussi, si on veut préserver sa confidentialité sur Bitcoin, c'est très important de comprendre les bases de l'analyse de chaîne pour comprendre comment on peut se défendre face à ça. Après, il y a d'autres techniques plus avancées. Tu as parlé du CoinJoin, ça permet justement de casser ce traçage. Il y a d'autres techniques qui existent comme le PayJoin, c'est une sorte de mini CoinJoin, mais c'est un peu plus compliqué, le PayJoin, mais c'est fait spécifiquement lorsque l'on veut payer un commerçant. Et en fait, l'idée, c'est que le commerçant, il met un des UTXO à lui en entrée de notre transaction de paiement. Nous, on fait notre paiement et en plus, il récupère son UTXO à la sortie. Et ça, c'est super le PayJoin parce que ça permet de faire un leurre sur la CIOH, justement, dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'une personne qui regarde la transaction de PayJoin, elle va se dire, bon, il y a deux inputs, les deux inputs, elles appartiennent à la même personne. En fait, non, c'est le commerçant qui est venu mettre son input en plus ici. Donc là, il y a un leurre pour l'analyse de chaîne. Et en plus, avec le PayJoin, bon, ça serait plus simple avec un schéma pour expliquer le PayJoin, mais on ne peut pas... On ne sait pas le mettre à l'écran. Voilà, super. Il y en a dans mes articles si tu veux aller le chercher. Et surtout, le PayJoin, il cache le montant réel de la transaction. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle un peu de steganographie aussi pour le PayJoin parce que le montant réel n'est pas... Il est noyé dans... Voilà, c'est ça. Il est caché. Et puis après, il y a plein d'autres techniques qui existent. Il y a des techniques qui sortent chaque année. Justement, il y en a une dont j'aimerais qu'on parle parce qu'on y réfléchissait récemment. C'est l'utilisation de Lightning pour rechercher cette anonymisation. Est-ce que c'est une méthode que tu recommandes et est-ce que tu peux la décrire ? Est-ce que selon toi, c'est quelque chose de... Ça peut faire le job ou c'est bullshit ? C'est très technique mais de ce que je sais parce que j'ai écouté, j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté Panta et Lounes qui avaient fait une super conférence au BEF là-dessus l'année dernière. Et justement, oui, c'est pour ce qui est plus embêtant sur Lightning en termes de confidentialité, c'est pour celui qui reçoit des paiements au niveau de son nœud. Celui qui envoie plus de confidentialité. Mais c'est un des sujets là que je vais justement un peu plus étudier pour ma formation. Mais du coup, par rapport à ça, on en discutait aussi hier avec Ludovic. Si par exemple, imaginons que j'ai mes BTC KYC sur un hardware wallet, sur une adresse, j'ai envie de rajouter quand même une petite couche d'anonymisation. Je vais par exemple me créer un wallet of Satoshi sur lesquels du coup, je vais envoyer ces BTC. Le problème, c'est que tu perds la custodie des fonds. Alors là, je perds la custodie des fonds à l'instant T, mais si par exemple, je me crée un phénix vierge de l'autre côté, que j'essaie de créer avec Thor, il faut ici trop faire le con. Derrière, je vais transférer via Lightning vers ce wallet phénix les BTC qui ont transité par un canal entre wallet of Satoshi et phénix. Et derrière, ce wallet phénix qui est donc relié à personne parce que je l'ai créé de nulle part, je viens retirer sur une autre adresse bitcoin qui n'est reliée à personne ces BTC. Est-ce que tu trouves que c'est une solution qui est pas mal ? Après ? Je ne sais pas vraiment. Déjà, là, ce n'est pas satisfaisant parce qu'à un moment, tu perds la custodie des fonds. Donc, ce n'est clairement pas satisfaisant. Il faut se dire qu'on fait ça dans la journée. On ne va pas laisser ça sur moi. Même si tu fais ça dans la journée et que c'est ce jour même que l'entité que tu utilises tombe, comme on a vu avec Blue Wallet qui a arrêté la prise en charge de son portefeuille Lightning, ça peut être embêtant. Surtout si ce sont des gros montants. Mais après, au niveau de Lightning... de faire ça avec 50 BTC, surtout sur Lightning, de toute façon, ça ne passera pas. Non, mais au niveau de Lightning, moi, je ne maîtrise pas tout, donc je n'ai pas envie de parler de privacy sur Lightning. Mais par contre, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Sur Lightning, il suffira d'interroger Wallet of Satoshi et Phoenix et de leur dire qui a fait ça. Théoriquement, on peut te retrouver, mais je trouve que c'est une première étape qui peut être facilement faisable. Dans le truc, je me disais, pourquoi pas ? Il faut voir parce que tu as quand même cette perte de self-custody qui n'est pas forcément intéressante. Après, je dis ça, tu peux le faire avec deux Wallet custodial, même avec deux Wallet Phoenix. Oui, je ne connais pas les implications, je ne saurais pas te dire. Mais je pense que ce qui est important en termes de confidentialité pour les utilisateurs, c'est surtout qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent en fait comme objectif. Ils n'ont pas forcément envie tous d'avoir des announcements énormes, de faire du coin join énorme. Par contre, il y a des techniques qui leur permettent de gagner un petit peu en confidentialité qu'est-ce qu'ils veulent aussi. Il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent comme confidentialité. Ça peut être même des trucs tout bêtes. On a dit tout à l'heure, je t'envoie un don, toi, tu n'as pas forcément envie que moi, je connaisse tout ton portefeuille et que je sois capable de regarder combien tu as. Pareil, si tu veux te protéger en termes de confidentialité face à moi, tu ne vas pas prendre les mêmes précautions que si tu veux te protéger face à des grandes entités, des grandes organisations, voire des États. Parce que tu sais que moi, je n'ai pas les mêmes moyens en termes d'analyse de chaîne. Et puis, c'est pareil, si tu sais quelqu'un qui t'a envoyé un don mais tu sais qu'il ne s'y connaît pas du tout sur Bitcoin, bon, peut-être que tu vas peut-être faire d'autres compromis en termes de confidentialité qui ne seront pas les mêmes. Et par rapport à ça, parce que moi, du coup, c'est vraiment un truc que je trouve un peu paradoxal. c'est les applications comme Mon Pèlerin qu'on va dire non KYC parce que dessus, en fait, tu ne remplis pas de KYC mais tu fais quand même un virement. Donc bon, d'une certaine façon, il y a ton nom, ton prénom. Ce n'est pas un vrai KYC avec ta tête, ton ID, etc. Mais du coup, moi, ce que je trouve quand même assez paradoxal avec un service comme Mon Pèlerin, c'est qu'ok, ça va être non KYC mais en fait, ça te force à faire de l'adresse reuse. Donc est-ce qu'au final, c'est une bonne solution ? Parce que Mon Pèlerin, alors je ne sais pas si tu l'as déjà utilisé. Non, sur le fonctionnement spécifique mais je vois ce que tu veux dire en tout cas sur le risque lié au virement bancaire. Mais même en fait, tu remplis une... En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur envoyer je ne sais pas, quelques SAT via une adresse et eux, en fait, ils vont enregistrer cette adresse et tous les achats que tu vas faire, ils vont les envoyer sur cette adresse. Le problème, je pense qu'ils font ça, enfin je ne sais pas, mais peut-être qu'ils font ça parce qu'ils sont basés sur le même principe qu'Ethereum ou sur Ethereum, il y en a qui font ça, tout le monde utilise la même adresse. Mais en tout cas, sur l'histoire entre KYC et sans KYC, déjà, il faut prendre en compte que tous les risques du KYC que j'ai expliqué tout à l'heure qui ne sont pas forcément présents sur une solution sans KYC mais plateforme régulée. Par contre, là, c'est plateforme régulée type Relay, tu as parlé, qui sont en Suisse souvent parce qu'ils ne sont pas obligés de faire de KYC, mais ce sont des plateformes régulées vers lesquelles on va faire un virement bancaire avec notre nom. Donc là, en fait, il y a deux choses. Il y a KYC, non KYC. Donc, soit on a les risques de KYC, soit on n'a pas les risques de KYC. Et ensuite, il y a le niveau d'identification au niveau de la sortie. Et là, ça, c'est un spectre en fait. C'est un spectre. Si on imagine la manière la plus anonyme d'acheter du Bitcoin, disons, je te donne du cash, tu me donnes des Bitcoins en échange. Il y a quand même une forme d'identification des clés parce que tu es capable d'associer mon visage, toi, à mes clés on-chino. Il y a quand même une forme d'identification. Et ça, ça va monter progressivement. Par exemple, si tu fais sur BISC, en P2K, en face, ce n'est pas une entité régulée. Donc, il y a peu de chances qu'on aille chercher le mec. Mais tu as quand même fait un virement bancaire, un virement CEPA ou un Revolut avec les trucs, les IDs Revolut. tu as quand même fait un virement avec ton nom et ton prénom vers cette personne. Donc, cette personne est capable d'associer ton nom, prénom à l'adresse à laquelle elle a envoyé les Bitcoins. Donc, tu vois, c'est tout un spectre et ces plateformes régulées qui sont sans KWC mais qui sont régulées et vers lesquelles on fait des virements bancaires, c'est plutôt dans le haut du spectre de l'identification des clés, sachant que tout en bas, ça va être lâchant en cache masquées. Mais il faut bien différencier la capacité d'identifier les clés à la sortie de ton achat lors de l'acquisition de Bitcoin et le fait qu'il y ait un KWC ou pas un KWC. Parce que le KWC a ses propres risques qui ne sont pas forcément sur les autres mais en même temps, il y a un lien entre les deux par rapport au traçage. Je ne sais pas si je suis très clair. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, je pense que c'est quand même intéressant de voir que c'est un spectre. C'est ça déjà qui est intéressant. Le KWC, non. Le KWC, ce n'est pas un spectre. La confidentialité est un spectre justement et qu'en fait... Là, c'est plutôt sur l'acquisition de Bitcoin ou c'est un spectre. Il faut voir où on se situe parce qu'en fait, au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est adapté à ce que tu veux. Voilà. Après, c'est toujours une question de pourquoi les gens cherchent de la confidentialité, est-ce qu'ils en cherchent ou est-ce qu'ils en cherchent pas. Après, moi, je ne juge pas. Chacun fait... Il y en a qui sont très heureux en achetant de l'ETF parce qu'on ne recommande pas du tout. Chacun fait comme il veut après. C'est une connerie. Chacun fait comme il veut. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut et il faut... En fait, le plus important au final, c'est d'être conscient de son besoin et conscient de ceux à qui s'exposent. Des risques. Et une fois qu'on a conscience de ça, faites ce que vous voulez. On se démerde. S'il y en a qui veulent être KO ici de partout, du moment qu'on détient ses clés, j'ai envie de dire, c'est intéressant. Et avant de conclure, si tu n'avais pas d'autres sujets dont tu voulais parler en particulier... Je pense qu'on a fait déjà un joli tour sur la privacy. Moi, ce que je voulais te demander, du coup, est-ce que tu as des... En dehors de tes ouvrages, de tes articles, est-ce que tu as un livre, plutôt... Toi, tu es plutôt profil tech que tu recommandes, que ce soit sur Bitcoin ou pas forcément que tu as recommandé qui pourrait être intéressant ? Oui. Moi, j'ai adoré Mastering Bitcoin. Évidemment, c'est une référence, mais c'est très bien. Il faut déjà avoir quelques connaissances de base sur Bitcoin, mais c'est un super livre. Qui est disponible en PDF sur Bitcoin.fr. On vous mettra aussi un lien en français. Le dernier livre de Ludovic. Tu parlais de Ludovic tout à l'heure. Qui est là-bas. Oui, il est là-bas. Il est génial. Il est génial. Parce qu'autant Mastering Bitcoin, c'est uniquement le côté technique. L'élégance de Bitcoin, c'est... Il y a du technique, il y a une partie historique qui est folle. Et il y a aussi sur toutes les... toute une partie sur les incitations au niveau du protocole, sur les mécanismes de gouvernance, qui est assez dingue. Après, j'ai beaucoup aimé aussi qu'il y ait dans le même style un petit peu que le... Bon, c'est... Non, c'est pas du tout le même style, mais disons qu'il y a certaines idées qui sont communes. J'ai bien aimé Crypto Economics d'Éric Vosquil, qui est un livre génial pour... Bon, il faut déjà bien comprendre Bitcoin aussi pour lire ça, qui permet vraiment de... En quelques phrases, il permet de comprendre certains concepts très compliqués au niveau de Bitcoin, qui peuvent être... Avec des questions simples, mais la réponse est compliquée, c'est qui gouverne Bitcoin, qu'est-ce qui se passe en cas de fork ? Et ça, c'est un très bon livre. Ouais, non, après... C'est déjà pas mal, non ? Ouais, après, il y a tout ce qu'on fait sur plan B Network aussi, il y a plein de... Je suis pas le seul à poster des articles. C'est vrai qu'on en a parlé, mais sur plan B, on s'est focus sur l'aspect technique, mais il y a aussi l'économie avec Théo... Ouais, ouais, ouais. Alors voilà, il y a tous les sujets... Il y a plein de formations, il y a formation économie, formation pour les débutants, il y a des formations sur tout ce qui est sécurité informatique, donc voilà, il y a plusieurs formations sur la cryptographie, il y a des formations sur RGB, sur Lightning, il y a vraiment de tout, donc... Ouais, pour tous les niveaux, ouais. Donc, il faut aller voir sur plan B.network et il y a plusieurs langues, il y a le français et il y a d'autres langues aussi, ouais. Oui, qui vont concerner la majorité de l'audience, je pense. Petit point, petite parenthèse, pour ceux qui veulent se procurer l'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars qui est édité par notre partenaire Consensus Network, on a un lien affilié dans la description, vous pouvez en profiter, ça nous rémunère un petit peu et avec le code HowToBitcoin, vous avez moins 10% sur toute la boutique Consensus, notamment ce livre, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours 10% de gagné. Les deux autres, ils y sont aussi, je crois. CryptoEconomics, ouais, il y est aussi ? Ouais, quasiment sûr. OK, eh ben, allez-y, foncez, faites-vous un panier, ça nous rémunère un petit peu. Il y a une traduction française de CryptoEconomics sur laquelle avait travaillé justement Ludovic Lars. Eh ben voilà, Ludovic, aujourd'hui, on va lui faire, on va lui faire son gras chez Consensus, mais non, voilà, il mérite tout le soutien parce qu'ils font des traductions de livres qui sont essentielles et ça permet de donner accès à la communauté française, ce qui est cool. Donc, merci à eux de nous y accompagner et de mettre ça à la disposition de la communauté. En tout cas, merci beaucoup à toi pour cet échange, c'était cool. Merci beaucoup de m'avoir invité. On peut te retrouver sur Twitter ? Ouais, on peut me retrouver sur Twitter, c'est atloic underscore pendule, P-A-N-D-U-L. Il y a mon site web pendule.fr, dans la page ressources, je poste tout ce que j'écris. Donc, il y a tous mes articles pour pendule, tous mes articles pour PlanBnetwork, tous mes articles pour Bitstack. Là, on en a un paquet sur Bitstack, on arrive à 70. Et là, je vais avoir, je ne sais pas quand on sort la vidéo, mais d'ici le mois de juin 2024, juillet 2024, je vais sortir le dictionnaire de Bitcoin. C'est mon dernier projet. À ce moment, je bosse dessus. N'hésitez pas à aller voir, ça va être sur GitHub. en libre accès, donc gratuit, en version numérique, il va y avoir un PDF. Et l'idée, c'est d'avoir un dictionnaire professionnel sur tous les termes techniques qu'on utilise sur Bitcoin, synthétisés dans des petites définitions concises, expliquées. Voilà, là, je suis déjà à 650 termes définis. Et l'objectif, c'est d'arriver à 800 termes, à peu près, termes techniques sur Bitcoin. Donc, il y a ce dont on a parlé aussi pendant cette vidéo. et donc, n'hésitez pas à aller le voir, à partager et à contribuer aussi. Parce que c'est open source, donc, sur GitHub, vous pouvez venir ouvrir des issues si vous voulez une définition et qu'elle n'est pas présente. Si vous n'êtes pas d'accord avec une définition que j'ai faite, vous pouvez venir la modifier, faire une pierre et moi, je regarderai, je modifierai la définition. et vous pouvez y accéder, le lire simplement sur GitHub. Et nous, on s'en servira pour mettre des définitions sur tous les termes qu'on met en vidéo. Oui, carrément. Parce qu'à chaque fois, on emploie des termes et c'est vrai qu'on ne définit jamais ce dont on parle. Oui, carrément, c'est fait pour ça. Pour quelqu'un qui découvre, ça peut être hyper bien. C'est fait pour ça. C'est un super outil. Et après, j'en ferai une version papier plus tard dans l'année, vers la fin d'année. Une fois qu'on aura bien bossé sur la version directe. Tu seras en version payante pour payer au moins l'impression. Oui, tu as le droit d'être payé pour ton travail au pire. Oui, dans tous les cas, ça sera en libre accès sur le GitHub et il y a un PDF un peu sympa. Au moment où la vidéo sortira, je pense que ce sera dispo. Donc, top. Ça t'impose une deadline. Oui, si je bosse sérieusement. Ok, super. Merci beaucoup, en tout cas. C'était cool. Merci à vous, les gars. Super sympa.